Benoît Hamon, vous souhaitez mettre tout en œuvre pour fixer des prix plafonds. Alors est-ce que vous allez les imposer ces prix plafonds ou est-ce que cela dépendra de la volonté des compagnies aériennes ? C'est quand même incroyable aujourd'hui que finalement les transports soient si difficiles, que les mobilités soient si complexes, parfois empêchées par le prix des billets entre certains territoires ou parce que ce sont des archipels, il faut se déplacer avec ou des petits avions ou des bateaux et où finalement la géographie, parce qu'on n'a pas assuré justement la continuité territoriale, devient un obstacle au développement de l'activité économique, au lien social, au développement des relations culturelles, etc. Donc outre le lien avec l'Hexagone, moi il me semble aujourd'hui que l'effort doit être porté, notamment sur les prix, sur la manière dont aujourd'hui on se déplace, on est mobile, d'un territoire ultramarin à un autre. Marine Le Pen, dans votre programme, là cette fois, que comptez-vous faire pour la continuité territoriale ? Alors d'abord permettez-moi de vous dire que la première des exigences à avoir en matière de continuité territoriale, c'est que Air France puisse avoir des liaisons avec l'ensemble de l'outre-mer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. De la même manière que Saint-Pierre-et-Miquelon devrait faire l'objet d'un vol direct Paris-Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis tout à fait évidemment, je pense qu'il faut faire des efforts et réfléchir pour que nos compatriotes d'outre-mer puissent bénéficier de la possibilité de venir en métropole. Mais ceci a un coût, vous le savez, qui est extrêmement important. La continuité territoriale, c'est aussi la continuité territoriale des marchandises. Et ça aussi, ça m'intéresse parce que vous le savez, dans le cadre du projet qui est le mien, de patriotisme économique, je veux donner aux productions d'outre-mer un accès privilégié sur le marché de métropole. Et pour cela, il va falloir faire des choix pour permettre à ces denrées d'outre-mer d'arriver à des coûts qui soient raisonnables. François Asselineau, quelles sont vos propositions pour la continuité territoriale entre les Outre-mer et l'Hexagone ? Je pense qu'il faut favoriser la continuité territoriale. Pourquoi pas avec un compte personnel de continuité territoriale pour que chaque ultramarin puisse venir en France métropolitaine. Je veux dire, presque chaque année, à un tarif vraiment très intéressant du point de vue des rotations aériennes. Il faudrait également, je pense, baisser les tarifs aériens dans l'autre sens aussi. Parce qu'il y a aussi les métropolitains qui, d'ailleurs, ont souvent de la famille. En Pacifique, c'est vraiment ruineux. Il y aurait vraiment un effort à faire. Pourquoi cet effort ? Il me semble qu'il pourrait y avoir un effort qui soit, par exemple, co-financé, une petite partie par l'État, et puis une partie par les régions ou par le territoire.